Autre rassemblement aujourd'hui dans plusieurs villes, notamment en Bretagne mais également à Paris. Des rassemblements d'opposition aux deux traités de libre-échange entre l'Union Européenne, le Canada et les Etats-Unis. Coup de projecteur justement ce soir sur le CETA. Après 7 ans de négociations, ce traité est-il un cheval de troie pour le continent américain ? S'agit-il d'une atteinte à notre sécurité alimentaire ? Il prévoit en tout cas la suppression des droits de douane pour de nombreux pays. Christelle Méral, Lou Cricorian avec nos correspondants à Lyon. Un mariage économique entre le Canada et l'Union Européenne, c'est le principe du CETA, un accord pour développer le commerce. Droits de douane supprimés sur presque tous les produits, agriculture, industrie, chimie, énergie. Alors quels sont les gagnants ? Victoire pour 145 produits européens AOP, les appellations d'origine protégée, comme le roquefort, jambon de Bayonne, la mozzarella italienne ou l'huile de lavande. A l'avenir, au Canada, ces appellations seront protégées et vendues sans quota. Cet exportateur de fromage se frotte déjà les mains. Pour nous c'est une opportunité gigantesque de promouvoir les produits français, de pouvoir développer notre business sur le Canada à la fin de l'année. Et puis on a vraiment un objectif sur 5, 10 ans sur ce pays en créant une filiale. Autre bénéfice, les marchés publics. Les entreprises européennes, celles du BTP par exemple, auront accès aux marchés publics du Canada des milliards d'euros de contrats potentiels. Au total, les échanges pourraient augmenter de 20%. Mais le CETA pourrait aussi faire des perdants. Les éleveurs s'inquiètent. L'accord autorise des importations de porc et de bœuf canadiens. Beaucoup redoutent cette nouvelle concurrence. En France, en Europe, il y a trop de viande et les prix sont en train de complètement chuter. Donc la crainte c'est de se dire, en fait, il va nous rester quoi comme revenu ? Si on va encore aller chercher de la viande d'ailleurs qui va arriver moins chère que celle qu'on produit déjà quoi. La création d'un tribunal arbitral, c'est l'autre inquiétude. Devant cette juridiction, les grandes entreprises pourront attaquer des Etats européens pour casser des lois qui limiteraient leur développement. De nouveaux recours, sources de menaces selon de nombreux économistes. Il y a un risque que petit à petit, les firmes multinationales prennent de plus en plus d'importance au détriment de réglementations qui protègent la santé, qui protègent le climat, qui protègent nos services publics. Le CETA pourrait être ratifié dans deux semaines. D'ici là, d'intenses négociations sont prévues.